Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Le troisième numéro du magazine Détour en Histoire est en kiosque depuis quelques jours et il propose un grand dossier sur les cathédrales et leur époque. De quoi inspirait Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est un sujet inépuisable, ces cathédrales. Un sujet où l'on parle d'audace, de courage, de dépassement de soi, où l'on évoque la force, la lumière, la spiritualité. Nous allons entrer dans le secret des grands chantiers du Moyen-Âge et je suis ravi pour le faire, de recevoir notre ami Alexandre Gadi. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de plusieurs auditeurs sur l'origine des superstitions. Et oui, après tout nous sommes vendredi 13, ça tombe bien. Et on parlera notamment de la raison pour laquelle il ne faut pas ouvrir un parapluie dans une maison où il y aurait beaucoup de superstitions. Avant la superstition, la vraie foi, la vraie spiritualité et les grands chantiers des cathédrales. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Il arrive de Cambrai par un beau soir du printemps 1220 ou en tout cas dans les années 1220. Il est âgé d'une vingtaine d'années et je me plais, faute de documents, à l'imaginer discret, presque secret, brûlant d'un feu intérieur. Vous savez, un peu comme le jeune architecte Jack Jackson, imaginé par Ken Follett dans les Piliers de la Terre. L'histoire n'a pas retenu son prénom. Il s'appelle Villard, dit Villard de Haunecourt, car il est né à Haunecourt-sur-Escaux, pas très loin de Cambrai. Et du reste, il a été le témoin déjà, comme compagnon maçon, de l'élévation très spectaculaire du coeur de la nouvelle cathédrale de cette ville de Cambrai. A présent, il voyage pour apprendre. Il se rend à pied de grand chantier en grand chantier. Et on peut dire que dans ces temps bénis du début du XIIIe siècle, qui voient tout le nord de la France se couvrir de cathédrales du nouveau style, ce style que beaucoup plus tard on appellera gothique, sa promenade, sa pérégrination est très riche. Elle est très nourrissante pour un apprenti comme lui. Il faut se faire une idée de ce que peut être un chantier de cathédrales dans ces années 1220. C'est comme un gros village dans la ville, avec ses ruelles et ses baraquements, ses puits, ses fourneaux, et coiffant le tout, une impressionnante forêt d'échafaudage qui paraît s'élever à l'assaut du ciel dans un élan surhumain. Et puis les rampes pour hisser les blocs, les roues, des palans, les chèvres. Les chèvres sont les ancêtres de nos grues. Tout un réseau gigantesque de bois et de fer où s'activent des dizaines et des dizaines d'artisans qui sont l'élite de leur métier, compagnons hautement spécialisés devant lesquels s'inclinent même des princes de l'église. À Reims, berceau de la monarchie française, de loin, la cathédrale en construction ressemble à une fascinante termitière hors de proportion dont la masse en progrès semble écraser la ville de sa hauteur. Les villes sont basses, vous savez, dans ce début du XIIIe siècle. Et la plupart des maisons n'ont guère qu'un étage. Alors, si l'on connaît encore quelques huit siècles plus tard Villard de Haunecourt, c'est parce qu'il nous a laissé un carnet de croquis extrêmement précis, à peu près unique en son genre. Sur les 66 planches que comporte ce livret, sept dessins légendés sont consacrés justement à Notre-Dame de Reims. Sur cette page, écrit-il par exemple de sa belle plume gothique, vous pourrez voir les élévations extérieures des chapelles de la cathédrale de Reims, de la base au sommet. Comme elles sont, celles de Cambrai doivent être différentes si on les construit. Le dernier rentablement doit former créneau. Mon ami Benoît Chauffet-Rivard s'est longuement penché sur ce carnet de Villard de Haunecourt afin de voir ce qu'il pouvait nous apprendre sur le chantier de la cathédrale de Reims. Il s'est attardé notamment sur les molles, c'est-à-dire sur les, vous savez, ces gabarits sans doute réalisés en bois et qui indiquaient aux tailleurs de pierre de manière extrêmement précise la forme des moulures à respecter pour les divers éléments de la construction, les bases, les piliers, les colonnettes, les ogives, etc. Grâce aux gabarits, on peut partager ce travail entre plusieurs équipes de tailleurs qui œuvrent donc simultanément. Et comme on peut le voir sur le dessin de Villard, sur chaque élément sont inscrites des marques de pose. Tout cela, disons-le, ressemble à un énorme jeu de construction à partir d'éléments préfabriqués en grande partie standardisés. Il ne faut pas se tromper sur cet aspect, on y viendra tout à l'heure avec Alexandre Gadi. C'est peut-être cela finalement le secret de la construction des cathédrales, c'est cet aspect globalement standardisé. En tout cas, c'est un des secrets. Il faut vous dire qu'au moment où Villard de Haunecourt arrive à Reims pour être le témoin de cet immense chantier, ça fait pas mal de temps que l'on construit au nord de la Loire des cathédrales dans le style ogival. Quand je dis pas mal de temps, presque un siècle déjà, puisque les premières ogives sont apparues à Morianval en 1122. Alors, je parle là d'ogive, c'est fondamental. C'est l'invention technique qui, avec l'arc brisé venu de Normandie, et avant l'arc boutant qui ne va se mettre en place que peu à peu, c'est cette ogive qui est l'invention technique dont on peut dire qu'elle va sonner le glas de l'architecture romane, même si tout ça s'est fait évidemment très progressivement, peu à peu, par tâtonnement. On peut dire que l'âge des cathédrales aura sans doute été l'âge d'or de la France. Vous savez, c'est Robert Barou qui estimait que l'apogée de la culture française, il parlait lui un peu abusivement de civilisation, cette apogée n'était pas à chercher dans le grand siècle de Louis XIV ou dans le grand empire de Napoléon, mais bien avant tout cela, au XIIIe siècle, sous le règne de Saint-Louis à peu près, période de paix, de prospérité, de développement urbain, agricole, spirituel, nous dirions-nous, intellectuel. Et pour convaincre les sceptiques, il évoquait ces vastes vaisseaux de pierre blanche si haut, si élancées, dont se couvre alors le domaine royal et bientôt presque tout le royaume. Alors il faut peut-être que je vous précise en un mot d'où vient ce terme de cathédrale. Cathédra, cathèdre, c'est le siège, c'est le siège de l'évêque, le chef d'un diocèse. Et l'on parlait d'église cathédrale comme on parlait par ailleurs d'église collégiale ou d'église abbatiale. Alors l'élément essentiel du groupe cathédrale, c'est l'église elle-même, mais il faut bien imaginer qu'autour il y a deux ou trois plus petites églises ou chapelles. Il y a un baptistère généralement, un palais épiscopal bien entendu, et puis les habitations des chanoines du chapitre cathédrale, etc. A tous ceux qui sont là pour assister l'évêque. Ce qu'il faut noter, c'est que ces sièges épiscopaux vont reprendre grosso modo les principaux centres de rencontre des anciennes tribus gauloises. Il y en avait entre 60 et 70 dans l'ancienne Gaule. Et bien comme par hasard, si je puis dire, nos grandes cathédrales sont aujourd'hui encore au nombre de 77. On est là dans ce qui, pendant longtemps, avait été le chef lieu des cités romaines. Et ces diocèses médiévaux sont en fait calqués littéralement sur les anciennes grandes cités romaines. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'origine des cathédrales. Alors ce dont il faut bien avoir conscience, Céline, c'est que la cathédrale a partie liée avec la ville. C'est une sécrétion spécifiquement urbaine. Et c'est ce qui explique que sous les mérovingiens, les carolingiens, les souverains et les riches seigneurs ne lui accordent pas autant d'intérêt et donc autant d'argent qu'aux abbayes plus rurales, plus isolées. Des abbayes où, je le rappelle, il faisait bon vivre. Donc on avait tendance à donner beaucoup d'argent aux abbayes où on allait ensuite s'installer. C'est ce que faisaient notamment les premiers capétiens. A l'époque romane, les abbatiales, les collégiales et autres églises conventuelles sont donc privilégiées par rapport aux cathédrales qui souvent restent assez simples. De toute façon, il y avait bien sûr des cathédrales romanes, mais elles ont aujourd'hui à peu près disparu. Il y en a encore quelques-unes, je pense à celle d'Angoulême par exemple. Elles seront remplacées dès la fin du XIIe siècle par ce que nous appelons les cathédrales gothiques. Alors on verra tout à l'heure pourquoi ce terme de gothique. Nous en parlerons évidemment avec Alexandre Gaddy. Il me semble qu'il serait plus juste d'emblée d'employer le terme d'ogival. Car, encore une fois, ce qui est très important, c'est cette croisée d'arc qui supporte une voûte légère et qui reporte la poussée aux quatre angles. Cette ogive qu'on va voir donc naître à Morianval, semble-t-il, en 1122. On en trouve à Saint-Denis dès 1137. Et puis alors ça fait tâche d'huile, si je puis dire. Cette invention est tellement magique que les architectes ont tendance, bien entendu, à se l'approprier et à la reproduire. À Sens, à Saint-Martin-des-Champs, à Beauvais en 1140, à Noyon, à Citeau en 1148. Et puis ça s'étend vers le Vexin, la Normandie. On tâtonne, je vous l'ai dit. Dans les années 1160, la mode est à l'ogival. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de continuer à construire des arcs en berceau et en plein cintre, de continuer à construire du roman. À Lens, 1155. Paris, 1163. Soixant, 1180. Bref, dans les années 1200, vous pouvez dire qu'à peu près une ville sur deux possède son église, ce que nous appelons nous, gothique, en tout cas dans ce style ogival. Alors, il est très important de bien situer l'origine géographique de ce style ogival. Et si on l'a ensuite appelé gothique, c'est parce qu'on pensait que ça venait d'Allemagne. En vérité, c'est bien un style français. Et quand je dis français, c'est à prendre au sens propre. C'est-à-dire que ça vient d'îles de France. L'art ogival est opus franxigenum, c'est-à-dire un véritable travail de l'île de France. Il est né là, dans le berceau de la monarchie capétienne. Et ensuite, il va s'étendre évidemment à la Gaule. Il rayonne au-delà de son berceau, d'abord vers la Champagne et la Normandie. On trouve une église ogivale à Bourges des 1190, au Mans en 1220. Vous voyez, ça commence à s'étendre. Et puis, l'An va influencer Reims, échalons sur Marne. Et puis, peu à peu, ça va descendre vers le sud du royaume. Il y a en fait, c'est très intéressant d'ailleurs, on pourrait calquer l'extension de ce style sur la carte d'unification du royaume de France. C'est assez extraordinaire. Comme s'il y avait une espèce de mouvement à la fois religieux, culturel et politique. Quand je dis que ça s'étend vers le midi, d'abord par Clermont et puis Toulouse, bien sûr. Et puis, un jour, on trouvera de ces cathédrales que nous appelons gothiques, dans toute l'Europe, à Tolède. Et alors, Dieu sait qu'elle est extraordinaire, la cathédrale de Tolède, je vous la recommande. À Édimbourg, à Dangst, un peu partout, même jusqu'à Famagus, dans l'île de Chypre. Dans le midi, je vous disais, Toulouse est la grande réalisation en 1210. Un midi qui, quand même, va rester longtemps réticent. Et qui, du reste, va continuer, si je puis dire, sur certains chantiers en tout cas, à faire prévaloir l'ancien style que nous appelons roman. Alors, reste une grande question. Pourquoi cette efflorescence soudaine de grandes constructions, qu'on peut dire futuristes pour l'époque, très ambitieuses ? Eh bien, ça, il faut peut-être l'expliquer. D'abord, parce que l'époque a les moyens. Et ça, on va y revenir dans un instant. C'est une époque de concentration urbaine, de prospérité économique. Il y a des bourgeois qui veulent que leur ville soit rayonnante. Et la cathédrale est le plus bel emblème de leur réussite, en quelque sorte. Jusqu'à ce que l'expansion se tarisse et qu'on entre dans cette crise de la fin du siècle, dans les années 1290. Comme par hasard, entre 1290 et 1350-60, on construit très peu de cathédrales. Et d'ailleurs, beaucoup vont rester achevés. D'où le côté un peu asymétrique qu'on peut parfois leur trouver. Donc, cette dimension de richesse qui est très importante. Jean-Favier disait que la cathédrale était la manifestation plastique de la fonction nouvelle des bourgeoisies urbaines dans la cité de Dieu. La phrase est magnifique et les historiens en histoire de l'art l'apprennent par cœur. Mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'en est fini des belles architectures romanes isolées, comme on pouvait en trouver à Cluny, à Vézelay ou à Sénanque ou que sais-je. Alors, on nous dit, et on s'est beaucoup appuyé sur quelques phrases de Sugère, de l'évêque Sugère pour dire ça. On nous dit que c'est une œuvre spontanée du peuple. Non, évidemment que tout ça est totalement encadré et que, bien entendu, la construction d'une cathédrale s'étend, vous le savez, sur plusieurs générations. Il faut donc un encadrement politique très fort. Mais, et c'est là que, à mon avis, les choses deviennent plus intéressantes, la véritable raison de cette extraordinaire efflorescence architecturale, ce qui va en quelque sorte alimenter ce mouvement qui va voir la France peu à peu se couvrir du fameux blanc manteau de cathédrale, c'est en vérité une révolution psychologique et philosophique. C'est le passage de la théorie à la pratique, c'est l'avènement de ce qu'on appelle le thomisme. Alors, je vais essayer de faire simple, mais en tout cas, d'un certain empirisme, car ces cathédrales gothiques, ces cathédrales ogivales, sont d'abord le fruit de l'expérience et du tâtonnement. Alors, vous permettez que je fasse quelques secondes, un tout petit peu de métaphysique, mais ça va aller très vite, je vous rassure. Et il ne faut pas oublier qu'au XIIIe siècle, notamment par l'intermédiaire des commentateurs arabes d'Aristote, on est en train de redécouvrir un certain nombre de concepts antiques, et notamment le fameux rationalisme d'Aristote. Il ne faut pas oublier, du reste, qu'on est en plein développement des ordres mendiants, c'est-à-dire que l'Église elle-même est en train, peu à peu, de s'émanciper des vieux moules scolastiques. L'heure, si j'ose dire et pour simplifier, l'heure est à l'innovation, elle est à l'audace. C'est ce qui explique le rayonnement, par exemple, de la jeune université de Paris, par exemple, où l'on enseigne les travaux du dominicain italien, Thomas d'Aquin, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de thomisme. Vous savez, pendant très longtemps, on s'appuyait énormément dans l'Église et dans tout l'enseignement, d'une manière plus générale, donc aussi dans l'enseignement de l'architecture. On s'appuyait beaucoup sur Saint-Augustin. Saint-Augustin était un disciple tardif, évidemment, et chrétien, un disciple de Platon. Et il mettait en avant l'idée, la théorie, la symbolique. Ce qui veut dire qu'au moment où l'on construisait une grande église romane, on fondait d'abord un plan général, on avait une idée directrice, on poussait très loin l'utilisation des symboles. Et ensuite, la réalisation architecturale elle-même n'était que la traduction dans la pierre et dans l'espace d'un point de vue qui avait été préconçu. À partir du moment où l'on en vient à des théories plus empiriques et où le thomisme, où Saint-Thomas d'Aquin se répand, on va travailler différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de préconcevoir une forme toute établie, comme pouvait l'être, et je simplifie en disant ça bien entendu, mais comme pouvait l'être largement un chantier roman, on va tâtonner, on va construire et on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, la croisée d'ogive va permettre cela. Elle permet d'alléger considérablement la construction, d'agrandir, d'élever, d'étoffer les volumes. À l'extérieur, on installe des contreforts qui s'appliquent contre le mur, ce qui va permettre de contenir les poussées. Et puis un jour, on va même inventer les fameux arcs boutants. Alors là encore, on tâtonne beaucoup quand vous allez, notamment c'est très frappant à Chartres par exemple, mais c'est le cas à Bourges aussi, c'est assez spectaculaire. On ne savait pas trop comment les placer ces arcs boutants. Donc on a fait des forêts qui viennent se superposer les unes aux autres. On y viendra dans un instant, mais il y avait tout un travail d'expérience. On essayait de voir, on construisait, on voyait si ça tenait debout quelque part. René Huig l'a dit à sa manière, c'est-à-dire superbement, je le cite, « Ce système inédit d'architecture déploie moins une combinaison de volumes et de formes attendues, donc la combinaison de volumes et de formes attendues, ça c'était l'époque romane, qu'une organisation imprévue de forces mises en action par la pesanteur. » La formule a l'air un peu complexe, mais elle est tellement puissante. C'est vrai que l'organisation gothique, l'organisation ogivale de l'architecture est beaucoup plus tâtonnante, beaucoup plus inattendue. Je crois que le terme est parfaitement juste. Alors, tout ça va permettre un élan, une élévation extraordinaire, avec cette volonté d'atteindre au ciel de plus en plus. La flèche de Strasbourg culmine quand même à 141 mètres, c'est-à-dire que c'est un record qui ne sera battu que par la Tour Eiffel en 1889. Vous imaginez, c'est tout à fait extraordinaire. On monte, on monte ! L'an, c'était 24 mètres, 60 mètres. Notre-Dame à Paris, 32 mètres. Chartres, 37 mètres. Amiens, 43 et qui dit mieux, si je puis dire. Et puis, en même temps qu'on s'élève dans l'espace, évidemment, les cœurs s'agrandissent, les déambulatoires se doublent. La nef gagne considérablement en largeur. À Amiens, la nef de la cathédrale fait 15 mètres de large. Donc, ce sont d'immenses espaces qui sont de plus en plus clairs, puisqu'on peut évider les murs grâce à cette répartition des poussées, ce qui permet de construire les fameuses verrières et qui va donner sa grandeur à l'art du vitrail, bien entendu. Et on va parler de ces architectures de lumière aussi dans un instant, parce que cette lumière fait partie intégrante de la cathédrale, bien entendu. Il est loin le décor sculpté de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers ou la merveilleuse voûte peinte de Saint-Savin-sur-Gartambe, par exemple. Ce décor sculpté va donc se regrouper, ou sur les chapiteaux, sur les tympans, évidemment, des porches d'entrée, sur les voussures. Il se concentre dans ces endroits-là et, peu à peu, lui aussi va s'autonomiser. C'est-à-dire qu'on va voir la forme sculpturale se détacher de son encadrement, de son cadre, pour prendre une forme d'autonomie et pour devenir l'ancêtre de ce que sera une sculpture plus moderne après, au XVe, au XVIe siècle. Ce qu'il faut dire aussi, et j'en finirai par ça, c'est qu'il n'y a pas un style gothique ou ogival. Il y en a de nombreux, bien entendu. Et puis tout ça évolue avec le temps. Il va y avoir, un peu plus tard, au XVe siècle, cet extraordinaire foisonnement de ce qu'on appelle l'art flamboyant, c'est-à-dire avec cette espèce de flamèche de pierre qui ont l'air, littéralement, d'incendier l'architecture. Tout ça, bien entendu, est regroupé sous ce terme un peu facile, un peu léger, d'une certaine manière, de gothique. C'est bel et bien néanmoins ces cathédrales dont nous parlons aujourd'hui et dont nous allons parler avec un grand spécialiste de l'architecture. Bonjour Alexandre Gadi. Bonjour. On a donc un mouvement à l'œuvre, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Nous allons revenir bientôt, ensemble, dans un tout petit instant, nous allons revenir sur ce qui a fait réellement le succès de cette architecture ogivale. On écoutait un extrait de la première cathédrale. Nous sommes au cœur de l'histoire des cathédrales, justement, avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Alexandre Gadi, professeur d'histoire de l'art moderne à l'université Paris 4 Sorbonne, spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme des XVIIe et XVIIIe siècles. Je ne vais pas vous dire, Céline, du mal de détour en histoire, puisque j'ai moi-même écrit l'éditorial de ce numéro consacré aux cathédrales, mais vraiment, et je pense être objectif, on y feuillette le carnet du Vinci français, c'est-à-dire de ce villard de Haunecourt dont je parlais pour ouvrir cette émission. On essaie de comprendre comment travaillaient les grands bâtisseurs, on entre dans les secrets de l'église Notre-Dame de Paris, et puis on se pose aussi un certain nombre de questions plus récentes. Comment restaurer ces architectures ? Comment rendre leurs dimensions et leurs décors aux grandes églises ogivales ? Et puis on se pose aussi la question de leur vitraux, puisque l'art du vitrail, qui aujourd'hui est un petit peu en perte, cet art du vitrail constitue à part entière un élément de cette architecture. Alors, il faut que nous revenions, évidemment, Alexandre Gaddy, sur le terme même de « gothique ». D'où vient cette appellation ? Je crois que l'appellation « ogivales » d'ailleurs dans le monde de l'histoire de l'art est celui qui prévaut, on parle de cathédrales ogivales, etc. Mais dans le grand public, on continue à parler d'art et de cathédrales gothiques, ça vient d'où ce terme ? Alors, il faut imaginer qu'il s'agit en réalité d'un des plus beaux hold-up intellectuels de l'histoire occidentale, puisque les gens de la Renaissance, en Italie, qui ont voulu, un tout petit groupe, on pourrait presque dire il y a moins de dix personnes, faire une révolution à la fois intellectuelle et esthétique, ont voulu annuler ce qui avait précédé, dont ils étaient eux-mêmes les héritiers, évidemment. Et de même que la Révolution française baptise tout ce qu'il y avait avant eux « ancien régime », eh bien, les gens de la Renaissance inventent ce mot de « gothique », c'est-à-dire un art des goûts, des barbares qui ont déferlé... C'est pas très valorisant. C'est pas très positif, non, non, non. Ces barbares qui ont fait tomber le mythe, évidemment, de cette Rome antique. Et donc, cet art gothique se trouve enfermé dans une boîte dont il ne va pas sortir dans l'esprit général pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est vrai que le mot est quand même consacré, il s'est retourné positivement, au fond, grâce à Victor Hugo, grâce au XIXe siècle. Et les historiens d'art utilisent assez volontiers le style ogival. On parle aussi, quelquefois, et vous avez fait allusion dans votre récit, évidemment, au caractère politique, on parle de style royal aussi. Tout simplement, c'est fondamentalement lié à la monarchie française capétienne et à l'île de France. Alors, cette monarchie, elle va unifier le royaume, bien entendu, et elle va se servir de ce nouvel art pour en imposer aux populations. C'est-à-dire qu'on dit « c'est un art spontané qui sort du peuple, ce sont les bourgeois qui financent ». Oui, les bourgeois financent, mais évidemment, il y a une volonté politique derrière. Il faut peut-être commencer par là, d'une certaine manière. Et c'est d'autant plus important de le rappeler qu'il y a eu, effectivement, des histoires à la fois, je dirais, naïves, et des histoires politiquement orientées qui ont fait croire que la cathédrale pouvait être, même violée le duc, par exemple, lui-même, pense que la cathédrale correspond à un moment de reflux du pouvoir des évêques, parce qu'il y aurait, effectivement, une montée de la bourgeoisie et du peuple. Je crois que là, il faut être très raisonnable avec ce genre de théorie. C'est une machine identitaire. Je crois que la monarchie en a usé et abusé très fortement. Il y a cette idée, effectivement, qui est défendue encore aujourd'hui par certains historiens, même au niveau de l'Europe, que c'est cette frontière de l'Europe que tout le monde cherche. C'est une frontière ogivale, en réalité. Et oui, et c'est, en quelque sorte, ce qui signe notre identité. Au fond, c'est pour ça qu'elles sont si importantes, ces cathédrales. En un mot, elles sont en danger, aujourd'hui, nos 77 cathédrales françaises ? Écoutez, je ne crois pas, même si le patrimoine n'est jamais toujours sûr d'être tiré d'affaires dans ce pays, parce que d'abord, elles sont toutes propriétés de l'État et classées monuments historiques. Elles font l'objet de chantiers dont il faut imaginer qu'au fond, plutôt que de parler de chantiers ponctuels, c'est une sorte de chantier qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que depuis le Moyen-Âge, les cathédrales sont en chantier. Elles ont été en chantier de construction, puis de réparation, puis d'embellissement, puis de restauration. Et quelquefois, quand on a fini de démonter l'échafaudage du cœur, on recommence la façade. Donc il y a un beau mouvement aussi dans le temps long qui associe tout le monde dans ce grand métier des architectes et des restaurateurs. Alors, je vais justement parler aux spécialistes de l'architecture pendant un petit moment. Puis ensuite, on viendra à ce que sont devenues ces cathédrales et au regard qu'on a porté sur elles à travers les temps. Parce que je trouve que c'est un aspect très intéressant. Mais d'un point de vue tout à fait concret et pratique, la croisée d'ogive, pour parler comme Michel Chevalet, ça marche comment, en fait ? Qu'est-ce que c'est que cette révolution architecturale ? Alors, l'idée fondamentale de cette architecture, c'est de sortir du poids. Le problème de l'art roman, c'est un problème qui est lié à la voûte. Quand on a décidé de ne plus charpenter, si j'ose dire, des églises... On faisait des voûtes en bois avant. Des voûtes en bois ou carrément, comme on le voit d'ailleurs dans certains temples antiques, laisser une structure apparente qui forme une charpente plus ou moins ornée. Alors, pour des raisons liées à des incendies, à des fragilités, des éléments, on est venu à l'idée de la voûte. Qui est partiellement antique dans l'imaginaire des gens du Moyen-Âge. Et qui va devenir une identité... Par exemple, on cherche toujours qu'est-ce qu'est l'identité française en architecture. On a souvent considéré, c'est une théorie par exemple d'un historien connu qui est Jean-Marie Pérouse de Montclos, que c'est justement la voûte. C'est-à-dire l'idée que les Français sont des spécialistes du voûtement. C'est-à-dire manipuler les pierres, les couper selon des formes extrêmement savantes. Et c'est pour ça que j'étais heureux que vous parliez de Villard de Honnecourt. Parce qu'il y a aussi dans l'historiographie une construction qui fait que le mot architecte apparaissant à la Renaissance, on a l'impression qu'il n'y avait pas l'architecte avant. Quelle blague, évidemment. La preuve que si. Évidemment. Et donc la stéréotomie, c'est un mot un peu dur qui vient du grec, donc c'est l'art de couper les pierres pour les assembler et pour faire donc des portées. Imaginons toujours, et ça c'est difficile pour nous, que pas d'électricité, pas de béton. Ça veut dire que pour y voir clair, il faut prendre de la lumière naturelle. Et pour que ça tienne, il faut qu'il y ait une statique. On ne peut pas tricher avec les matériaux naturels. Donc le roman utilise la voûte. Une voûte massive, puissante, mais qui pèse évidemment sur les murs. Les murs qu'on va donc épaissir, qu'on va peu ouvrir, au minimum en tout cas, et qu'on va progressivement contrebuter avec des piliers boutants, etc. Donc la révolution ogivale, c'est que la technique de report des charges, au lieu d'être sur 3-4 endroits précis, qui donc alourdissent considérablement le dessin général, vont se démultiplier pour permettre d'alléger la partie principale qui est la voûte. Et vous avez rappelé les hauteurs extraordinaires, qui sont des hauteurs qui ont toujours fasciné les critiques. Jusqu'à la catastrophe de Beauvais. Là, quand même, ils ont été trop forts. Alors oui, il faut expliquer ça en deux mots. Voilà, donc à Beauvais, on a voulu battre un record. On est monté exceptionnellement haut. De plus en plus en plus haut, de plus en plus en plus léger. Et puis finalement, ça s'est effondré. Il faut dire aussi que dans cette compétition, on a parlé tout à l'heure du rôle politique, il y a aussi cette compétition entre les villes. Évidemment, j'aurais la plus belle cathédrale, comme aujourd'hui on veut avoir la tour la plus haute du monde. Il y a cet aspect de rivalité qu'il faut garder présente à l'esprit aussi. Quel bouillonnement, quelle poussée, c'était extraordinaire. Alors, il ne faudrait pas croire que les arcs boutants, par exemple, sont nés, on a toujours l'impression, a posteriori, que les choses naissent d'un coup. Ce qu'explique Roland Rechte dans un des articles de ce numéro de détour en histoire, qui s'appelle l'invention du gothique, c'est que, je le cite, les premières expériences d'arc boutant sont préalables aux premiers édifices constitués comme gothique. De même, l'arc brisé est bien antérieur. Il y a eu des tâtonnements et il y a eu des expériences, déjà à l'époque dite romane, bien entendu. Oui, parce qu'il faut bien voir que, comme toujours, l'histoire de l'art, qui est complexe, est obligée d'être à la fois simplifiée et résumée. On utilise, par exemple, ces mots que personne n'aurait reconnus à l'époque. Le roman, c'est une invention du XIXe siècle. Même la renaissance, vous savez que c'est un mot qui pose beaucoup de problèmes aux historiens. Donc, effectivement, il faut penser qu'il y a une grande porosité entre les périodes, les expériences se succèdent. Et puis, à un moment, quand même, un modèle l'emporte. Et là, à ce moment-là, c'est cette traînée de poudre ogivale, effectivement, poussée par la monarchie capétienne, qui nous frappe encore aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un effet d'homogénéité. Alors, dans un instant, nous allons venir à l'autre aspect de la question, c'est-à-dire ce qu'on a fait de ces cathédrales, une fois qu'elles ont été construites un peu partout. Comment les a-t-on entretenues, restaurées, utilisées et surtout regardées ? Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et vous nous parlez des cathédrales, dont au cœur de l'histoire aujourd'hui, Franck Ferrand, avec votre invité, Alexandre Gaddy, professeur d'histoire de l'art moderne à l'université Paris 4 Sorbonne, spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme des 17e et 18e siècles. On parlait de Beauvais, il y a un moment, à propos de cet effondrement, qui a laissé la cathédrale à la fois gigantesque et inachevée, ce qui lui donne un côté tellement particulier. Moi, j'aime beaucoup Beauvais, pour tout vous dire, mais c'est assez étrange à voir, bien entendu. Il faut savoir que le fameux spectacle de Scherzo, qui s'appelle la cathédrale infinie, va reprendre là, à l'occasion des fêtes de Noël, pour la deuxième année consécutive. Donc, c'est à Beauvais, du 13 au 30 décembre, tous les jours à 18h30, sauf les 24 et 31 décembre, où le spectacle aura lieu à 20h, juste avant le réveillon. Alors, j'aimerais qu'on revienne, Alexandre Gaddy, sur, d'abord, la fin des grandes cathédrales. Parce que, ça ne s'est pas arrêté d'un coup, là, non plus. Il y a eu, d'abord, ce qu'on appelle le gothique flamboyant. Faut en dire un mot ? C'est assez spectaculaire, aussi, dans son genre. Donc, c'est une des formes qu'a prise ce gothique dont on parle. Et c'est la forme qui est la forme finale. Et c'est une forme qui a été particulièrement vivace dans l'Europe, à tel point que, par exemple, une ville comme Paris, qui aime profondément ce style, extrêmement chargé en sculpture et en décor, va adopter avec beaucoup de peine le nouveau style. Et notamment, on voit à nouveau la monarchie à l'œuvre, puisque François Ier violente un peu les bourgeois parisiens et ses architectes pour que Paris se convertisse, justement. Il y a vraiment cette idée de basculement un peu forcé. Donc, le flamboyant, il faut imaginer que c'est un art particulièrement fleuri, exubérant, fantastique de richesses et d'inventions, qui a été un peu, si vous voulez, coupé dans son élan. Ça aurait pu durer encore un siècle, ça aurait pu aboutir à des choses tout à fait extraordinaires. Là, on voit à quel point le modèle italien, la leçon italienne qui a été voulue par certains, a modifié profondément notre histoire. Alors, cette leçon italienne et le classicisme qui va l'accompagner en France, vont totalement bouleverser, révolutionner non seulement l'architecture, mais l'esthétique et le goût, tout simplement. Et donc, on va se mettre à regarder d'un air un peu méprisant ces fameuses cathédrales qu'on se met à appeler gothiques. Néanmoins, on continue non seulement de les utiliser, mais de les entretenir, il faut bien le dire. Il y a un vrai respect des XVIIe et même XVIIIe siècles pour ces édifices. Je pense aux grands travaux de Louis XIV à Notre-Dame de Paris, par exemple. Le plus beau cœur refait sous Louis XIV, le cœur du vœu de Louis XIII, dont on a une image partielle, malheureusement, parce que Viollet-Lux était un peu acharné dessus, évidemment. Il n'aimait pas beaucoup ce qui était postérieur à ce qu'il considérait comme l'absolu de l'architecture médiévale. Mais il faut dire aussi que ces cathédrales, effectivement, sont entretenues. Il y a des architectes attachés, évidemment, à l'archevêque ou à l'évêque, selon les cas, qui font de l'entretien. Alors, évidemment, l'entretien, ça peut être, par exemple, on supprime tout ce qui dépasse Ce qui peut être radical, et c'est ce qu'ont reproché beaucoup les théoriciens du XIXe siècle, mais partiellement à tort, parce qu'il y a aussi des architectes qui font un respect extraordinaire. Je voudrais citer un cas qui est peu connu. Quand vous entrez dans Notre-Dame de Paris, pardon, je reprends Notre-Dame, parce que c'est un mouvement sur lequel j'ai beaucoup travaillé, vous entrez dans l'église, vous avez la nef, et quand vous arrivez au transept, vous levez le nez naturellement vers le ciel, et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une voûte de 1728, qui a été faite par un grand architecte du règne de Louis XIV, qui est Germain Boffrand, un architecte bien connu pour ses travaux, ses hôtels particuliers, ses réflexions sur les places royales, mais ici, aussi restaurateur de Notre-Dame. On lui demande de reconstruire la voûte parce qu'elle va s'effondrer, il fait un très très beau travail, il y a un échafaudage immense qui est monté, et il respecte absolument la voûte qu'il dépose et qu'il repose, à tel point que Viollet-le-Duc n'y touchera pas, pour le coup. Alors, Viollet-le-Duc, c'est le nom qui revient systématiquement, et ce numéro de détour en histoire lui consacre évidemment un grand chapitre, sous-titré « Restaurer ou recréer ». Parce que c'est vraiment la grande question. On se met, au moment de la Révolution à peu près, à s'intéresser au Moyen-Âge, ça devient une passion nationale sous la monarchie de Juillet, c'est la grande période dite historiciste, il y a le néo-gothique, même dans les arts décoratifs, dans le mobilier, etc., on se met à s'asseoir sur des cathèdres qui voudraient, en tout cas ressembler à ce qu'avaient pu être les meubles de l'époque gothique, et bien entendu les architectes ne sont pas en reste. Alors, il y a un inspecteur général des monuments historiques, en l'occurrence Mérimé, qui va faire le tour de la France, à la recherche d'abord de grands édifices romans, parce que lui, c'est vers le roman que le porte son goût, mais il y a aussi un intérêt pour le gothique et pour cette architecture médiévale. Bien sûr, Victor Hugo se met à écrire « Notre-Dame de Paris », donc ça met encore un peu plus l'architecture ogivale à la mode, et arrive donc Viollet-le-Duc. Qui est-il, ce bonhomme, et pourquoi, aujourd'hui, suscite-t-il encore autant de polémiques ? Alors, c'est un jeune homme extrêmement brillant. Il est né en 1814 à Paris, très brillant, très protégé. Il a toujours détesté les pistonnés, mais lui-même a été très protégé par sa famille et le cercle de ses parents proches. Il a fait un voyage en Europe, il a laissé des dessins où il montre une sensibilité extraordinaire. Il n'a pas fait l'école des Beaux-Arts. En fait, il est à côté du système traditionnel qui, à l'époque, est très contraignant, et qui amène les architectes à dessiner des kilomètres de temples, de reconstitution de palais antiques, etc. Il va devenir, par un coup de chance, il faut bien dire, à Vézelay, en 1840, un architecte... Donc là, sur une grande collégiale romane. Sur une grande collégiale romane, où personne ne veut aller, parce que depuis Paris, ça paraît loin, et puis surtout, tout le monde dit que ça va s'effondrer, alors c'est pas la peine d'ajouter un échec à sa carrière. Donc, la chance lui sourit. Il a 26 ans et il part, poussé par le service des monuments historiques tout jeune, on a rappelé la création de l'inspecteur des monuments historiques, c'est 1830. Il part et il va faire ce chantier, et tout de suite, il va se poser, en fait, comme le spécialiste, le seul qui ait la connaissance et la capacité d'intervenir sur ces édifices, et il va développer une machine de guerre contre les architectes. Formé à l'école néoclassique, il ne serait que des imbéciles, des barbares, des ignares. Il y a une querelle très forte, notamment autour de Saint-Denis, où il va réussir à avoir la place de l'architecte de Saint-Denis, Debré, qui était pourtant un personnage assez établi, et pour lui succéder, naturellement. Mais à force de s'y connaître, il finit par se prendre pour l'architecte lui-même, il reconstruit, et il y a notamment, j'ai là sous les yeux l'article, l'affaire de la flèche, la flèche de Notre-Dame, qu'il va carrément créer de toutes pièces. C'est quand même un peu étonnant cette attitude. Alors en fait, ce qui nous choque aujourd'hui beaucoup, parce que c'est contraire à notre théorie, et à la charte de Venise que la France a signée en 1964, c'est que Viollet-Luc n'est pas un restaurateur, c'est un architecte qui travaille autour d'une idée. C'est pas un objet qui est devant lui, c'est une idée. Ça revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de cette invention gothique. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la pureté d'un édifice qui a une logique et une esthétique. Il dit d'ailleurs, restaurer, c'est ne pas entretenir ou réparer, c'est refaire un édifice dans un état qui n'a peut-être jamais existé à un moment donné. Donc, il prend acte, n'est-ce pas, que on modifie la pendule, on remonte en arrière, on arrange les choses, et au fond, si la flèche de Notre-Dame, dont on possède le dessin, et dont il a dit devant le jury, lorsqu'il a été choisi, il est passé devant un jury, il a dit « Je respecterai toutes les strates successives après le Moyen-Âge ». Naturellement, il n'en a rien fait. Et lorsqu'il a dit qu'il allait rétablir la flèche, tout le monde a trouvé ça formidable, il a montré le dessin qu'on connaissait de la flèche abattue par les Jacobins, sauf que naturellement, au moment de la réaliser, il a dit « Mais au fond, cette flèche, elle n'est pas très belle, elle est un peu petite, et moi, je pense que je peux mieux faire parce que je suis dans la position, par ma connaissance de la cathédrale, de comprendre véritablement l'essence de l'architecture. Et pour vous dire la vérité, il y a quelques années, il y a eu un énorme scandale dans une restauration d'un édifice du Moyen-Âge, et j'ai entendu un architecte en chef d'aujourd'hui, descendant du Leluc, dire « Qu'on me laisse travailler, j'ai la capacité d'un architecte du XIIIe siècle ». Je veux dire que c'est une phrase qui fait sourire l'archéologue et l'historien que je suis, mais vous voyez, c'est ça que Viollet-Luc a insufflé dans notre imaginaire de la restauration, c'est qu'on pouvait se substituer au temps et à l'architecte d'origine. S'il y en a un, parce que c'est quelquefois des édifices composites. Je me rends compte qu'il nous reste très peu de temps malheureusement, Alexandre Gadi, j'aurais aimé qu'on parle quand même de l'aspect qui avait les cathédrales autrefois. On est en train en ce moment de restaurer magnifiquement l'intérieur de la cathédrale de Chartres, qui retrouve son badigeon, si je puis dire, puisqu'on repeint la cathédrale dans des couleurs très claires. C'est assez spectaculaire, quand on l'a connue sombre et couverte de suie, notamment, on a restauré les verrières en même temps, donc les vitraux sont somptueux, ils donnent une lumière poudroyante, c'est tout à fait extraordinaire, c'est magique au sens propre. Il ne faut pas oublier que ces cathédrales, elles étaient aussi en partie polychromes, on peignait largement les édifices autrefois. C'est le titre célèbre de Le Corbusier, les cathédrales au début aussi étaient blanches. C'est vrai et pas vrai. Parce qu'évidemment, ce qui nous manque souvent, et Viollet-le-Duc et ses épigots n'ont essayé de faire ça, c'est de restituer la polychromie peinte, la polychromie des vitraux, la polychromie des statues, le mobilier, le jeu de tout ça ensemble. C'est des choses très chargées en lumière, un mobilier qui peut être en bois, avec beaucoup d'or février aussi, beaucoup d'or, beaucoup de choses qui brillent, parce que chaque fois qu'on allume une bougie, ça met le feu. C'est ça, il faut imaginer, pas d'électricité. Il ne faut pas oublier qu'on était à une époque où les teintures vestimentaires étaient rares, où tout était gris, le mobilier, les maisons, les rues, les vêtements, tout était dans des teints de grisaille, d'ocre et de marron. Et puis d'un seul coup, on arrivait dans des églises qui présentaient des couleurs vives, fortes, dans une lumière extraordinaire. On avait l'impression d'être d'emblée dans l'antichambre de la cité de Dieu. C'était ça aussi l'objectif. Merci beaucoup, Alexandre Gadi, de nous avoir permis de mieux comprendre ces cathédrales qui font donc l'objet du principal dossier. Il y en a d'autres. On parle aussi de l'enfance des dictateurs, on parle aussi de la Grande Guerre, etc. Mais il y a notamment une très belle carte sur les sites de la Grande Guerre. Mais ce numéro de détour en histoire est consacré à l'avènement d'un monde nouveau, le temps des cathédrales. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Frédéric Mounia ou encore Mohan, qui nous l'ont envoyé via la page Facebook de l'émission, qui vous ont demandé de revenir sur l'origine d'un certain nombre de superstitions. Tous ces auditeurs et quelques autres sont parfaitement raccords avec la date, puisque nous sommes un vendredi 13. Je vous avoue que c'était le moment ou jamais, effectivement, de parler de ces superstitions. Alors il y en a évidemment qui remontent loin. Vous savez, notamment, on dit qu'il ne faudrait pas retourner le pain, le poser à l'envers sur une table, parce que ça attirerait le diable. Il y a là toute une dimension, évidemment, religieuse qui nous ramène aux cathédrales. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois, le bourreau, ce qu'on appelait l'exécuteur des hautes œuvres, était quelqu'un d'un peu à part dans la société. On le craignait, on le respectait, et il y avait un certain nombre de privilèges afférents à cette fonction un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Notamment, un décret royal exigeait que les boulangers réservent une miche de pain, quoi qu'il arrive, au bourreau. Et pour ne pas se tromper au moment de la vente, on retournait un pain qui donc était réservé au bourreau. Ce serait l'origine, figurez-vous, de cette superstition et la raison pour laquelle on penserait que cela peut porter malheur. Alors il y a d'autres superstitions, il y en a tellement, on ne sait même plus lesquelles prendre. Mais par exemple, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas ouvrir de parapluie à l'intérieur d'une maison ? Vous savez, s'il vous arrive pour vérifier d'ouvrir un parapluie tout de suite, vous avez des gens qui vous disent « Oh là là, ferme-moi ça, ferme-moi ça ». Eh bien, il y a trois raisons possibles. D'abord, on considère que le toit, symboliquement, est une protection et le parapluie en est une autre. Et les deux protections l'une sur l'autre, en quelque sorte, s'annuleraient. Bon, ça c'est une explication, on va dire, psychologique. Des historiens nous disent que la superstition remonterait au XVIIIe siècle, elle remonterait à l'invention des tout premiers parapluies mécaniques à Londres, car à cette époque, le mécanisme d'ouverture des parapluies en acier n'était pas très fiable et en ouvrant un parapluie dans une maison, on prenait tout simplement le risque de blesser quelqu'un. Donc ça, ce serait une raison tout à fait pratique, ce qui est souvent le cas dans l'origine des superstitions. Vous savez, ce sont de bonnes raisons qui finissent par devenir simplement des habitudes. Et puis, il y a une autre théorie, assez amusante, mais je vous avoue qu'elle me paraît peu probable, qui voudrait que ce soit les vendeurs de parapluies eux-mêmes qui aient créé cette superstition. En effet, les baleines étaient en fer à cette époque et si on ne les laissait pas ouvertes à l'intérieur pour les faire sécher, les baleines risquaient de rouiller rapidement. Ce qui veut dire que comme ça, il fallait racheter des parapluies et ça faisait du commerce. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme explication, mais pourquoi pas ? Il faudra qu'on fasse un autre retour aux origines, parce qu'il faudrait parler de la superstition qui consiste à ne pas passer sous une échelle, ou bien sûr de la superstition qui s'attache aux chats noirs, ou tout simplement au vendredi 13. Et oui, après tout, pourquoi le vendredi 13 ? La suite au prochain épisode. Bonjour Héléna Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors avec les experts européens, aujourd'hui, nous nous intéressons à la transmission de patrimoine. Comment transmettre à ces enfants ? Bon, ça, il y a des procédures qu'on connaît tous, mais comment transmettre à d'autres personnes que ces descendants directs ? Alors ça fait parfois grincer des dents dans les familles, mais il y a des procédures, des démarches à suivre. Vous pouvez d'ailleurs déjà poser vos questions au 3921 ou sur europe1.fr, Franck. Eh bien merci beaucoup Héléna, je vous dis à lundi Céline. À lundi Franck. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. 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 De l'histoire.